bonsoir tout le monde c'est crime je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour la suite du challenge crise financière donc voilà si vous étiez pas là hier je vous rappelle vite fait j'ai attaqué un challenge crise financière avec penny pizza ce que j'ai commencé avec pas un simflouze voilà donc en résumé du premier live je dirais que oui j'ai le prisme voilà quitte à avoir un prisme autant le mettre pour les lignes donc oui pour résumer le live d'hier sort je dirais que c'est un peu le principe de j'avance d'un pas je recule de 3 et ainsi de suite un coup j'ai de l'argent le lendemain je suis en dette c'est le principe du challenge donc on va y aller en espérant que comme dirait l'autre le sort me soit plus favorable aujourd'hui qu'hier et puis et puis voilà coucou à tous là qui est sur le chat je suis ravie de vous retrouver oui j'ai le prisme parce qu'en fait ange rouge que j'ai vu cet été m'a m'a offert ce prisme voilà et j'en voulais un depuis très très longtemps j'avais pas réussi à en avoir un et grâce à elle ça y est j'en ai un donc je me suis dit quand même que c'était bête de pas le mettre pour les lives donc donc voilà c'est tellement longtemps que je l'attends celui là que vous risquez de le voir régulièrement on veut savoir si tu as sorti ton camion pneumatique ce matin non et ben écoutez quand je me suis couché hier soir assez tard parce que j'ai fait des montages une bonne partie de la nuit on va dire il y avait de l'eau partout donc j'ai remis des serviettes puis je suis allée me coucher et quand je me suis levé à 7h du matin et que j'ai ouvert la porte c'était tout propre et tout sec donc je suppose que ma voisine ce matin en partant travailler a eu l'extrême amabilité de de nettoyer le couloir donc voilà je n'ai pas eu d'inondation chez moi a priori ce soir pas de souci pas d'inondation pas de coupure de courant pas de juste très chaud on est toujours en canicule donc j'ai toujours le ventilateur j'ai aussi ma petite bassine d'eau bien entendu pour mes petits pieds et puis puis voilà on va y aller j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud vous êtes dans des coins où il fait soit moins chaud soit vous avez moyen de vous rafraîchir un peu et puis et puis voilà oui alors je en faisant mes montages cette nuit je me suis aperçu que j'avais quand même passé une bonne partie du live dans mes papiers du coup hier soir aussi entre deux montages j'ai mis à jour mes petits tableaux donc aujourd'hui je suis je devrais être beaucoup plus organisée et mieux retrouver mes petits allez retrouvons donc penny ah oui j'ai changé un petit peu aussi le l'eau vers l'ail la boîte à tchat tout ça donc j'espère que ça vous plaît enfin voir une nouvelle astuce canicule je ne sais pas écoute je vais réfléchir et si j'en trouve une marque j'en ai plein des astuces canicule ainsi tu veux mais mais bon on va on va on va se garder ça je pense je vais faire un tuto sur youtube tuto se protéger de la canicule et en attendant ben penny qui elle n'a pas de problème de canicule puisque puisque pour le coup il fait pas beau fait très chaud remarque mais il fait pas beau donc on est dimanche et elle doit aller travailler donc c'est son deuxième jour de travail sur un contrat de trois jours par contre je me souviens plus si on avait tiré je crois pas qu'on ait tiré un événement chance ou événement enfin je crois pas qu'on ait tiré un truc chance ou événement à la fin du live hier dans le doute on va le retirer et puis et puis si je l'avais déjà tiré hier de toutes les façons je m'en souviens plus donc avant de la faire partir au travail on va on va voir à quelle sauce on va être mangé alors pareil je sais pas où je m'étais arrêté pas si j'étais en chance ou en événement moi du coup à partir sur chance de toutes les façons les règles disent on peut pas faire trois fois de suite donc au pire ça fait deux fois si tu as tiré un truc avec le plat non fallait que tu as c'était ça juste avant d'aller au travail bon bah alors allez hop on va dire que c'est bon pour aujourd'hui on va pas chercher après chercher la merde non plus et on part au boulot heureusement que vous êtes là parce que sinon sinon je serai perdue allez c'est parti donc là elle va aller au travail non va très certainement se retrouver comment dire à la maison si je me trompe si je me trompe pas dès qu'elle aura fini de quitter le terrain penny voilà je savais bien j'ai regardé la rodive tout à l'heure je voulais savoir si tu avais eu un peu de chance quand même bah pas tant que ça un papa pas trop mais bon je ne suis plus en bête c'est l'essentiel jeu voilà je ne dois plus d'argent c'est déjà pas mal j'en ai pas des masses mais j'en dois plus attendre qu'elle rentre du travail ce sera quand le prochain jour ou la mille sim flouze par contre je sais pas pourquoi j'ai pas de son moi dans le jeu je devais avoir du son vous mais moi non vous non plus vous n'avez pas de son je crois pas attendez une seconde c'est moins failli qu'un truc pas non je sais pas pourquoi j'ai pas de son c'est pas aller moi je me passerai de son si vous en avez ça va de ma chance je suppose que le mari à venir s'appellera donne bah écoute moi si on me le demande pas non je marierai pas pas s'emmerder la vie mais effectivement si je dois si je dois me marier ce sera peut-être avec donne j'ai vu dans les règles qu'il y avait notamment une carte qui demandait de faire un bébé donc bien sûr vous doutez qui sera le géniteur donc je sais pas si est ce que vous avez du leçon du jeu parce que moi je n'ai pas du tout je sais pas du coup j'ai vu que j'avais une promo c'est bien ça c'est pour ça j'ai autant de sous et comme j'ai mis le sim flou j'ai bien envie de construire la cabane la cabane au fond du jardin bon bah y'a que moi qui ai pas de son ce soir je m'en passerai donc on va faire une cabane au fond du jardin n'est ce pas en trois par trois voilà juste histoire de pouvoir caler un lit peut-être en quatre par trois comme ça comme ça on met un lit peut-être des toilettes un jour enfin voilà on va voir ce qu'on a assez pour acheter une porte une petite porte une porte pas cher une porte pas cher et hop une porte d'enfant t'as pas mieux que ça en pas cher ça c'est pas cher hop bon pour le lit on n'aura pas assez je pense hein voilà ma première cabane c'est beau quand même voilà ça c'est un bunker c'est ça aurait pu être une cabane de chantier c'est un bunker écoutez on fait ce qu'on peut peut-être donne oui d'accord ça sera donne oui on a le son du jeu ok pas la peine oui bah ce sera donne et d'un autre côté pour ma défense hier soir donne c'est la première fois qu'un pnj faisait de lui même un premier baiser avec avec une de mes simsets c'est c'est lui qui 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 a embrassé penny le premier moi j'avais quasiment rien fait on va récolter les jacinthes tiens en plus on est dimanche à dire écoles les jacinthes et du coup j'ai pas eu l'event de la brocante donc ce sera pas cette semaine allez bon du coup comme on n'a pas de lit on va quand même retourner à la bibliothèque et puis c'est quand le prochain jour de travail du coup c'est demain donc demain ce sera notre dernier jour en tant qu'auteur il faudra tirer un nouveau métier après demain allez on retourne à la bibliothèque ceci dit je me construis une maison mais en fait je me demande si c'est pas tout aussi bien de vivre tout le temps à la bibliothèque oui il lui a sauté dessus tu vois missing c'est pas de ma faute il regarde j'ai même pas j'ai même je dis regarde avec la main comme si on voyait ma main bref j'ai même pas monté l'amitié je george lui ai dit bonjour et il m'a sauté dessus j'ai pas compris donc vraiment pour le coup je suis pour rien il fait tellement chaud que j'ai les lunettes qui arrête pas de glisser c'est horrible on dirait ma grand mère donc voilà bibliothèque qu'est ce qu'on va faire on est fatigué allez hop on va aller dormir on peut faire une sieste ouais après on verra on ira aux toilettes puis manger peut-être il y en a bien qui va nous laisser à manger sinon on mangera une compote ou des céréales comme d'hab bonsoir babette enfin voilà on va peut-être passer en vitesse extrême bon j'aimerais bien qu'on ait un petit peu de chance bon du coup voilà on est lundi on peut plus rien vendre dort encore un peu il faut vraiment que j'ai un lit parce que les siestes sur le canapé ça repose quand même très moyennement bon personne n'a fait à manger non pas cuisiner ça coûte cher pas de sous manger un repas rapide et faucon d'avoine soyons fous hier c'était surtout compote céréales là on va partir sur du faucon d'avoine c'est pas plus mal ou tu achètes une tente ah ouais mais j'ai plus de sous du coup et j'ai plus le droit de vendre il va falloir que j'attende dimanche c'est combien une tente ah c'est pas bête la tente Fanny c'est pas bête c'est pas bête c'est pas bête vas-y mets une tente c'est un peu triché non ? ouais non c'est un peu triché on va attendre d'avoir 420 quand même c'est un peu triché de mettre une tente alors qu'on n'a pas l'argent pour l'acheter on va attendre on va attendre d'avoir des sous on va pas on va pas abuser euh non hop tu discuter discuter et discute voilà non on va attendre 420 simflou c'est gérable c'est chaud c'est chaud on va attendre demain avec le travail on devrait avoir assez d'argent pour acheter une tente et effectivement ce sera plus pratique que le canapé faudrait que je m'attache les cheveux mais je ressemble tellement à rien avec une queue de cheval que je vais vous épargner ça ah bah je vais peut-être attendre un jour de plus parce qu'il y a une effecture tu construis 4 murs direct les impôts ils tombent dessus genre 4 murs 121 simflou c'est presque aussi cher que les murs ah et donc discuter sur internet ça ne t'amuse pas du tout écoute je joue allez une place n'est pas moins chère qu'une tente je sais pas on va aller voir ouais mais c'est vrai qu'elle est c'est pas bête ce qu'elle lit dans le sens où la tente je peux l'emmener avec moi ce qui m'évite peut-être d'avoir à faire des allers-retours en fait je sais pas pourquoi j'ai construit 4 murs en fait j'aurais dû acheter directement une tente et puis et puis basta je pense que j'ai fait une petite erreur de stratégie et je sais pas trop si j'ai le droit de revendre les murs bah déjà de toute façon il faut que ce soit un dimanche et je sais pas si j'ai le droit de revendre donc ouais ça me permet d'éviter les allers-retours enfin je vais devoir en faire quand même mais je peux rester là où il y a tout ce qu'il faut euh euh à quelle heure tu travailles ? dans 4h ça risque de pas être en forme euh 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 au fromage. Tant que tu es dans le verre, ça va. Ah mais il y a un autre canapé là, il est peut-être plus confort, je ne sais pas, on va essayer. On va tenter. Bon, je ne sais pas si, je ne sais pas comment je vais finir ce challenge. J'ai vraiment pas hâte d'être à 10 heures parce que, parce que je sens qu'on va encore, comment dirais-je, plus avoir de sous. Quoique j'ai vu qu'il y avait quand même des éléments chant, ce qui pouvait être sympa si on tombait dessus. Mais visiblement, je ne suis pas abonnée aux tirages favorables. J'ai un peu des tirages foireux mais... Allez, on va essayer d'aller dormir un tout petit peu, genre 3 heures. Genre dors 3 heures avant d'aller... Avant d'aller au travail, gagner un petit peu d'argent et puis on tirera chance du coup. Pour voir s'il y a moyen de gagner un petit peu de sous. Ça, c'est parce que c'était une copieuse. Ah mais je l'ai dit hier. J'ai dit, je pique la technique de Missing, j'utilise Siri. Tu vois, je cite, je cite, je cite à qui je copie, voilà, de qui je copie des idées quoi. Je rends, je rends à César ce qui est à César. Alors, alors... Ouais non, il faut absolument qu'on trouve un système là, parce que dormir sans le canapé, ça la repose pas du tout. Ce qui est assez logique, hein, somme toute. Quoiqu'un canapé, ça peut être confort quand même, hein. Pas comme si je te faisais dormir sur un banc, hein. J'ai l'impression que ça n'avance pas, là. Allez. Dans une heure, on va au travail. Oh génial, j'ai gagné 7 simflouzes. Mon dieu. C'est la fortune. César, il est mort, oui. Mais quand César est mort, il y a un moment, ça, je le sais. Je suis très en retard, mais ça, quand même, j'ai suivi. Je suis tellement en retard. Demain, si c'est calme au boulot, j'essaierai d'avancer un peu dans ton apocalypse. Il faut que je me mettrais dans une salle climatisée. Il est 10h. Oui, bon, ben, ça va, ça va. Oh là là. On peut pas avoir un peu de répit dans ces tirages pourris. Dis, Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Oh putain, 22. Je crois que ça me parle, 22. Euh, je crois que je dois 750. Attendez. Hop, tableau chance. 20, 22. Voilà. C'est l'anniversaire de votre grand-mère et votre mère insiste pour lui faire un beau cadeau, même si cela doit faire mal à vos économies. Déduisez 750 simflouzes. Voilà, voilà. Donc, donc, j'ai pas envie de calculer. Dis, Siri, combien font 750 moins 177 ? Donc, je suis en dette de 573 simflouzes à rembourser avant lundi prochain. Magnifique. Bon, ben, hop. Soyons fous. Donc, j'avais pas encore tapé le code. Non, c'est pas on, c'est tout. Et, mamie. Hop là ! Elle va avoir un beau cadeau, mamie. Tu m'étonnes. Moi, j'ai pas, j'ai même pas un lit, mais mamie, avoir un cadeau, c'est l'essentiel. Oui, non, ben, la chance continue. Je sais pas, je sais pas pourquoi. À un moment donné, j'ai cru que j'allais gagner de l'argent. Euh, voilà. Non, ce sera pas pour aujourd'hui, encore une fois. Euh, bon, ben, elle va aller travailler, hein. Comment dire ? Non, ben, lève-toi. Euh, putain, c'est pas possible. Oui, j'avais, j'avais remboursé la précédente dette. Ça, c'était fait, j'étais, j'étais bien. J'étais, j'étais sans dette, sans problème. Tout allait bien. Euh, donc là, je suis cas que à 573 de dette, hein. C'est, c'est rien. Ah, si je mets pas en lecture, ça va pas avancer, remarquez. Allez, go. Allez, t'as un terrain à ramener de la thune, parce que, en plus, c'est le dernier jour de travail. Après, il va falloir changer. Et je sais pas sur quoi on va tomber, ni combien de jours. Je vais y arriver, oui. Oh, ben, je vais y arriver, hein. Mais, bon, comme j'ai... Oh, quand on reviendra, on récoltera... Je sais pas quoi, là. Un truc qui brille. Je crois que ce challenge n'est pas fait pour moi. Je crois que... Puis, enfin, ceci dit, je dis ce challenge, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai tendance à foirer un peu tous mes challenges. Donc, euh... Je pense que... Je pense que c'est juste... C'est moi, en fait. C'est pas les challenges qui m'aiment pas, c'est moi qui suis mauvaise dans mes challenges. Euh... Alors, combien tu me rapportes d'argent ? 256. Alors, je vais pas me faire chier à calculer, je vais attendre d'avoir la somme exacte. Euh... Je peux pas récolter, ça ? Bah non, parce que tu es très mal à l'aise, bien sûr. Euh... Allez, retourne dormir, là-bas. Ah, faut que je démissionne. Oh ! Je démissionnerai tout à l'heure, c'est pas bien grave. De toutes les façons, je sais pas si ça sert à quelque chose de démissionner, puisque le lendemain, on... Quand on prend un nouveau job, ça nous démissionne. Ah bah oui, le single sim challenge, c'est allé jusqu'à ce qu'elle meurt, en fait. J'ai dû... Jusqu'à ce qu'il manque juste une étape à valider, c'est pas mal. Voilà. J'y étais presque. Mais bon. On apprendra à faire du mur d'escalade à des seniors. C'est un peu fragile, quand même, les seniors. C'est... Je sais pas si c'est plus ce que c'était, les vieux. Allez, faire une sieste. Non, ça a dérapé. Je n'ai pas... C'est pas possible. Je n'ai pas tué ce chien. Il est mort tout seul, sous mes yeux. Voilà. Ce qui s'est passé en dehors de la partie n'existe pas. Dans la partie, j'y ai pas touché à ce chien. Il est mort tout seul. Voilà. Donc, il faut arrêter de tout me mettre sur le dos, de m'envoyer la SPA, d'appeler Brigitte Bardot. Je n'ai pas tué le chien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Donc, demain matin, 7h, on se tire un nouveau job et un événement. Je n'ai pas tué le chien. Oui, c'est ça. Je ne mange pas de graines. Tu as tué combien de Sims ? En challenge, les deux parents, Lola, ça fait 3. Je dirais que de mon propre chef, 3. Mais, bon. Si tu l'as vieillie alors qu'il avait tant d'années devant lui. Ah, bah ouais, il avait tant d'années. On était en durée de vie longue. Alors, c'est sûr qu'il allait faire 12 générations, le chien. Allez. Bon, on va la laisser dormir un maximum. On va essayer de remonter cette barre. Il faudrait que je fasse des tableaux aussi pour avoir un petit peu de sous dimanche prochain, quoi. 4. Ah oui, le chien. J'ai oublié le chien, pardon. Bah, 4. Si tu veux, j'avais oublié le chien. On a parlé de Sims, on n'a pas parlé d'animaux, hein. Et puis, il faut que j'achète une tente, là. Parce que vraiment, la barre d'énergie, elle remonte... Elle remonte rien du tout, quoi. Oh là là là. Heureusement qu'il ne dure que 4 semaines, ce challenge, hein. Parce que je pense que je me serais pendue avant. T'imagines un truc comme ça sur un legacy, quoi. Pendant 10 générations, t'es en galère, quoi. Non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Heureusement que ça ne dure que un stade de vie, parce que... Essaye de ramasser... Oui, bah, j'ai voulu tout à l'heure, mais elle était trop fatiguée. J'ai vu, il y a un truc sur mon terrain et puis il y en a un juste en partant, mais... On va essayer, là. Puis quand il fera jour... Ah, parce que j'y vois rien, sinon. Quand il fera jour, je chercherai des cailloux. Allez, putain, ça fait deux fois qu'elle dort. Elle n'a quasiment pas récupéré son énergie. En plus, elle pue. Allez, on va se laver à la peau. Hop là ! Comme si... Je te dis, c'est plus... Franchement, je trouve que c'est plus dur que la peau. Au moins, dans la peau, quand tu commences, t'as un toit. T'as pas de douche, mais bon, t'as un évier, t'as un toit, un lit. Enfin, à la base, quoi. L'avantage de ne pas avoir... Oui, c'est vrai. Mais j'essaye de faire attention. J'ai tourné cet après-midi le prochain épisode des Zodiac Lunar Challenge. J'ai passé après tout le monde. J'ai fait ramasser des assiettes à tout le monde. Euh... Je pensais à vous. Je me suis dit... Bon, il paraît... Putain, mais c'est comme si elle n'avait pas dormi du tout. Putain, on ne va jamais s'en sortir. Allez. Enfin, il y en a qui laissent leur assiette sale. Tu vois, là, regarde. Tiens. On veut des assiettes. Ah bah, c'est moi qui les laissais. Pardon. Je n'ai rien dit. Tant pour moi. Oh là 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 là. Penny. Penny, on est dans la merde, je te le dis. J'espère que tu vas trouver un bon taf demain parce que... Parce que là, on est mal. Bon, par contre, comme il y a la bibliothécaire, on ne peut pas passer en vitesse... On ne peut pas passer en vitesse lumière. Mais... On pourrait pour aller dormir aussi la bibliothécaire, au lieu de squatter... Au lieu de squatter toute la nuit, là. Écoutez, on va essayer de dormir au max. Au moins essayer de passer dans le verre en énergie, quoi. On va dormir jusqu'à 7h du matin. Jusqu'à ce qu'on prenne le travail. C'est bientôt. Ah oui, putain, j'ai pas... De toute façon, je m'en fous. Ils vont me couper l'électricité. Quelle électricité, les gars ! J'ai rien. J'irai payé ça tout à l'heure quand j'irai travailler. Allez, on va dormir encore un petit coup. Jusqu'à 7h. Et... Allez, on y va. Donc, mes emplois... Donc, c'est toujours jusqu'à 26. Je reprends mon petit série. 10 séries. Donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire en train. Les 26 font 13. 13 ? J'ai jamais eu 13 encore. Attendez, parce qu'en fait, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, donc je charge entre deux tirages. Et si je trouve le trou. Alors, 13. 13. Je suis... Oh, j'y ai cru, j'ai cru, je t'ai peintre. Je suis musicienne. Le bar du coin cherche un musicien pour distraire sa clientèle. Durant cette période, vous pourrez gagner de l'argent en jouant de la musique pendant des partitions. Bon, bah, allez. On va y aller. Ah oui, s'il coupe l'eau électricité chez toi, ça va la couper ailleurs. Ah merde. Ah ouais, non, c'est ballot. Par contre, musicien, je sais pas, c'est juste en freelance ou c'est la carrière... Non, ça doit être la carrière. On va payer les factures. On va aller trouver un emploi, on paiera les factures après. Ça va me faire rentrer chez moi, ça, je suppose. Alors, on va les payer dans le doute. Allez, c'est bon, arrête de dormir. Alors... Je sais plus si... Ah ouais, non, en fait... Non, musicien, c'est freelance, en fait. Y'a pas de métier. C'est pas la carrière artiste, c'est ça, hein. Oh, c'est chier, ça. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit trois jours. Putain, pendant trois jours, j'ai pas de boulot, quoi. Euh... Oh là là, oh là là. Franchement, ça continue, la galère. Bon, bah, cassons-nous là. Faut que je démissionne. Bon, bah... Allez, les factures, démissionne. Oh, c'est moche, ça. Putain, décidément, ça n'a... Enfin... On s'en sort pas, hein. Puis c'est pas en allant jouer de la guitare que ça va me rapporter de l'argent, donc je vais aller faire... Donc, ça fait mardi, mercredi, jeudi. Donc, je ne pourrai pas travailler avant vendredi matin. Magnifique. T'as payé les factures ? T'as pas payé les factures. Euh... Faut quoi rentrer à la maison ? Bah, tu vas voir si ça coupe ici aussi. Euh... Bon, bah, va manger, lave-toi, et puis tu vas aller faire des tableaux en attendant, hein. Si on ne peut rien vendre, alors... Euh... Allez. Allez, c'est pas grave, ça va le faire. On va bien finir. Non, je ne vais pas gagner beaucoup pour ma dette, hein. Ça pue, ça pue la mort, hein. Sans compter que tous les jours, je vais tirer des événements, tout ça. Je vais encore devoir de l'argent. Enfin, bref. On n'est pas dans la merde, hein. On va aller peindre beaucoup... Enfin, je vais dire beaucoup de tableaux, dont deux. Euh... De toute façon, il faut que je paye avant lundi. Donc, je peux dépenser l'argent que j'ai, puisque je vendrai tout dimanche. Donc, il faut que je gagne un maximum d'argent avant dimanche. Euh... Non, ça va le faire, ça va le faire. Sentez, là, que j'essaye de me convaincre moi-même. Il faudrait que j'ai un petit coup de chance, là, sur un des... Sur un des tirages, quoi. Juste une fois. Bon, de toute façon, je vais attendre de voir. Je vais quand même me garder sans... Sans Simflouze pour voir si ça me coupe l'électricité, parce que si ça me coupe l'électricité, ici, je suis un peu dans la mouise. Et je crois qu'effectivement, maintenant que... Maintenant que tu le dis, je crois que ça coupe l'électricité partout. C'est des fourbes. Allez, va faire un tableau. Ouh, je peux les ramasser ? Non, je peux pas les ramasser, c'est pas moi qui les ai fait. C'est pas moi qui les fait, celui-là ? Non, c'est pas moi. Ah, par contre, ils ont squatté tous les chevalets. Allez, boulez ! Ah, non, on va dégager leur tableau de merde, là. Pas possible. Non, pas vendre. Hop, vas-y, il n'y a pas d'inventaire. Ah, bah, accroche-les au mur, fais quelque chose. Jette-les dehors, hop, là, hop, là. Voilà, libérez-moi au moins un chevalet, bordel. Alors, je peux gagner des sous avec chance, avec événement, je suis pas sûre. Il y a la possibilité d'un jackpot, demande à Siri. Oui, mais alors, Siri, si tu veux, il a pas l'air de vouloir m'aider beaucoup. Ah bah, pourquoi je peux pas ? Elle est trop tendue, mais c'est pas possible. Elle m'aide pas, elle va jouer. Allez. Tu peux les abandonner ? Non, bah, non, je peux pas, il y avait juste contempler. Donc, je peux pas les abandonner, je peux pas les vendre, parce que c'est un peu de la triche. Faut que tu aies beaucoup de chance. C'est vrai, il est 10 heures. Donc, hier, c'était chance. On part sur événement. 10 Siri. Non, il veut pas. 10 Siri. Donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire en train. Les 26 font 24. 24. Bon, si on l'a déjà eu celui-là. Hop, 24. Un livre d'or. Une rumeur court comme quoi un livre très rare et précieux se trouverait à la bibliothèque de votre quartier et si vous alliez vérifier ça, votre Sims doit lire un livre à la bibliothèque pendant 5 heures. Ça, ça va être gérable. Et qu'est-ce que je vais gagner ? Est-ce que je vais gagner quelque chose ? C'était un tel bazar dans la bibliothèque qui a trouvé drôle... Oh, oui, on va le faire. Qui a trouvé drôle de ranger un livre de physique quantique dans le rayon enfant. Au final, vous n'avez pas trouvé ce fameux livre, mais la bibliothèque vous a fait don de pas mal d'ouvrages. C'est mieux que rien. Ah ouais, non, c'est naze. Ajoutez 600 Sims Flows à votre foyer, puis utilisez cet argent pour acheter des livres de compétences. Mais remarquez, je peux les vendre après. Donc, je vais le faire. Donc, ça veut dire que dimanche, au pire, j'ai 600 Sims Flows. Donc, a priori, à l'heure actuelle, je peux rembourser ma dette. Donc, c'est bon. Eh, coucou Alexandre ! Comment vas-tu ? Évidemment, quand j'ai de la co, je ne peux pas voir le live, mais je souhaite quand même à tous un bon stream. Ben, merci beaucoup ! Je ne sais pas si tu m'entends, du coup. Yo-yo, oh oh, le challenge de la crise. Bon courage. Merci Estelle, et crois-moi, j'en ai besoin parce que la chance n'est pas de mon côté. Donc, on va aller ramasser ça et après, on va lire pendant 5 heures pour tout récolter. Pour se faire 600 Sims Flows dimanche. Allez, vas-y, arrête de jouer. Ah oui, j'avais dit qu'on regarderait s'il y avait des cailloux. Attendez, je vais le... Hop, il n'y a pas de cailloux, mais on peut creuser. Oh, des cailloux ou des grenouilles, je ne suis pas... Je ne suis pas difficile à ce niveau-là. Oui, j'ai quoi ça ? Non, ça, je ne peux pas. Ah, ça, ça, ça brille ça. Tout récolter. Bonjour, je cherche des cailloux. Est-ce qu'il y aurait des cailloux ? Oh, il n'y a pas de cailloux, mais on peut creuser. Creuser une capsule temporelle. Encore un MySims que je ne peux pas vendre. C'est magnifique. Tout récolter. Il n'y a pas de cailloux. C'est moche. Par chez moi, là-bas, il n'y a pas des cailloux. Tout récolter. Là, tu as récolté. Ben non, tu n'as pas tout récolté, alors. «aret » pour les cailloux. N'y a pas des cailloux. doch. Merci.